Séduire une femme lors du couvre-feu, le truc qui va changer la donne pour vous, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut les petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Écoutez, nous on est dans une ambiance un petit peu cosy. Alors aujourd'hui, je vais vous donner justement des conseils sur comment adapter votre séduction à la situation actuelle. Je sais, ça fait vidéo un petit peu opportuniste, mais ah, au bout d'un moment, si les pubs, les bars étaient des endroits pour vous qui vous permettaient de vous rencontrer avec d'autres personnes, oui, il est beaucoup plus compliqué de séduire dans ce genre de situation, et il est du coup de mon devoir de donner des parades alternatives. Point, d'accord ? Oh, non mais j'en ai marre, j'en ai marre, on m'empêche, on m'entrave dans mon métier, on m'empêche de faire mon travail correctement, ça me gonfle. Alors, aujourd'hui justement, je vais vous expliquer en fait pourquoi est-ce que la situation est en train de changer maintenant, et comment est-ce que vous allez pouvoir faire malgré tout pour continuer à séduire. Les gens n'arrêteront pas de se séduire, les gens n'arrêteront pas de se rencontrer, les gens n'arrêteront pas de se choper, les gens n'arrêteront pas de s'envoyer en l'air, parce que dans tous les cas, c'est dans la nature humaine de vouloir justement se reproduire, de vouloir faire l'amour. Donc, je pense sincèrement qu'on va juste trouver un petit peu de parades alternatives, et on va juste apprendre à s'adapter, et je pense que c'est ce qui va sauver un peu la situation. Mais, avant de rentrer dans le vif du sujet, je, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent de découvrir ma chaîne, je suis Lula Morales, je travaille dans le milieu du coaching depuis déjà 8 ans, et je suis là pour accompagner les hommes, pour monter en charisme et pour monter en attraction. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Moi, je parle du principe qu'une femme qui n'est pas attirée par vous ne se laissera jamais séduire, et je pense qu'il est de très bon ton d'apprendre aux hommes la séduction, ça fait partie aussi des choses que j'apprends à mes élèves, mais, je pense aussi qu'il est très très important pour vous de monter en attraction et de devenir plus attirant, histoire justement d'attirer en soi plus facilement les personnes que vous convoitez, et donc multiplier leur chance qu'elles soient réceptives lorsque vous allez déployer votre séduction. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez en parler directement avec moi, vous cliquez sur le lien qui est en barre d'infos ou en commentaire épinglé, vous prenez rendez-vous, on se bloque une heure et on voit ensemble ce qu'il y a à faire. Ceci dit, je vais pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet. Alors déjà, il y a un truc que je vous répète les mecs depuis des années, parce que ça fait vraiment maintenant que cette chaîne est là, le contexte les mecs, le contexte, on évalue le contexte et on comprend le contexte. L'intelligence est une partie essentielle de la valeur d'un homme attirant, et alors sa compréhension du monde et sa compréhension du contexte en question est super super important. Et alors aujourd'hui, bon là je m'adresse aux francophones et aux gens donc du coup qui vont faire un couvre-feu, c'est quoi le contexte ? Aujourd'hui le contexte c'est qu'après 21h vous ne pouvez plus... vous ne pouvez plus sortir. A partir de 21h vous devez rentrer chez vous. Ok ? Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait ? 21h à 6h, ok d'accord, vous n'avez pas la possibilité d'aller rencontrer des gens après. Mais vous avez tout à fait aujourd'hui la possibilité d'organiser en fait d'une part votre vie sociale en fonction de ces nouveaux horaires. Et là je m'adresse particulièrement aux gens qui télétravaillent, n'est-ce pas ? Et vous avez aussi du coup la possibilité même de faire jouer ça en votre faveur. Et à ce moment-là vous pouvez très bien créer en fait une situation où justement vous allez pouvoir vous retrouver bloqué ensemble. Et j'ai quelques relations très sérieuses qui ont commencé comme ça. Et d'ailleurs c'est comme ça que je me suis mise en couple avec mon ex-fiancé. C'est d'ailleurs l'astuce que j'ai utilisée pour rencontrer et pour passer lors de notre premier rencard avec mon ex-fiancé qui me plaisait beaucoup. Et donc je lui ai dit écoute, je veux bien te voir et te retrouver. Malheureusement tu termines tard. Moi je suis en banlieue. Bon bah passons la soirée ensemble. Et puis si... Enfin en gros je me suis littéralement invitée chez lui. Et bien m'en appris parce qu'au final on est sortis ensemble pendant un moment. Cette astuce-là a été très 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 prolifique en ce qui me concerne. Mais du coup vous pouvez très bien utiliser cette technique pour vous. Et vous pouvez très bien proposer un rencard assez original avec une fille. Notamment c'est le cas si vous par exemple il s'agit d'une fille que vous connaissez plutôt bien avec qui vous avez déjà eu l'opportunité de discuter. Et avec qui vous pouvez passer... Avec qui vous voulez justement passer à la vitesse supérieure. Alors gros bémol, on n'est pas là pour imposer quoi que ce soit, qui que ce soit. Si bien évidemment une fille passe la soirée chez vous, on est d'accord pour dire que cela ne fait pas office de consentement. Et à tout moment elle peut décréter qu'elle n'a pas envie d'aller plus loin avec vous. Le but n'est pas de lui tendre un piège. En revanche, là où ça peut être très intéressant, c'est que vous pouvez passer en l'espace de quelques heures, dans l'espace de 12 heures, du statut de quasi inconnu qui se plaise un peu au statut de gens qui vous connaissez bien, avec qui peut-être vous attirez habituellement, avec qui vous pouvez même assouvir cette attirance. Et ça c'est plutôt intéressant parce que le fait d'être dans cette espèce d'immersion, dans cette espèce de bulle, d'être coincé un petit peu ensemble pendant plusieurs heures, ça peut vous imposer en fait quelque part de vraiment apprendre à vous connaître de manière vraiment plus intéressante, dans le plus profonde. Et vous allez pouvoir créer comme ça cette sensation de proximité parce que vous allez avoir traversé ensemble un moment assez long et un moment plutôt agréable pour que vous passez un bon moment. Donc, moi je pense que ça peut être une très bonne chose de dire à une fille, écoute, il est 20h30, on est en train de passer une excellente soirée, tu me plais bien, sache une chose, c'est que tu peux tout à fait rentrer chez toi maintenant, mais il va falloir qu'on se quitte, ou tu peux passer à la maison, il n'y a aucun problème, et je peux t'accueillir chez moi pour la soirée et pour la nuit, et à ce moment-là ça nous donne du temps pour discuter encore et encore. Jusqu'au moment où on sera beaucoup trop fatigué, on pourra aller se coucher. Sinon, autre chose qu'il faut prendre en compte, mais c'est que les gars, les after work, c'est pas fait pour les pingouins, merde ! Vous pouvez tout à fait proposer à une fille de vous retrouver entre 17h et 21h, vous pouvez tout à fait dire à une fille, écoute, tu sors du boulot, tu finis le travail, tu finis le télétravail à 18h30, viens, on va boire un verre entre 18h30 et 21h, et après qu'il t'a appliqué mon conseil numéro 1 ensuite. Il vous est tout à fait possible de continuer à séduire. Et enfin, si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est entre-temps de mettre en place des interactions en continu en ligne avec la possibilité de discuter en ligne pendant très longtemps. Aussi, je pense que les applications de rencontre à ce moment-là vont particulièrement bien fonctionner parce que les gens vont malgré tout aller à rencontre les uns des autres. Bien évidemment, il va y avoir une très grande proportion de filles qui vont être là juste parce qu'elles s'ennuient ou parce qu'elles ont envie de se flatter les gouts, mais il va y avoir aussi des filles qui vont malgré tout être dans l'élan de désir de rencontre et qui vont aller sur les applications de rencontre pour ça. Voilà, il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, sentez-vous libre de m'en parler en premier rendez-vous avec moi. Sinon, si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous ! Cette chaîne est là pour vous, abonnez-vous. Je poste des vidéos en ce moment tous les jours sur le thème de l'amour et de la séduction et du charisme. Sinon, si cette vidéo vous a plu, laissez-moi votre plus beau pouce. En attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.